Le Seigneur est mon Verger, rien ne saurait me manquer. Nous clôturons aujourd'hui l'année liturgique par la fête du Christ-Roi, le Christ-Roi de l'univers. On ne connaît plus actuellement les rois, les cours royales du Moyen-Âge, de l'Antiquité, les empereurs, avec des couronnes, avec toute une cour qui les entourait, qui les adulait. Mais nous connaissons quand même ce que c'est qu'un chef d'État. Et nous avons connu les dictateurs, Hitler, tout le monde était là, écrasé devant lui. Mussolini, le Codilo en Espagne, que sais-je, le Shah d'Iran, bref. Nous voyons un petit peu ce que c'est qu'une cour royale, qu'un roi. Et Jésus dit, je suis roi. Quand est-ce qu'il a dit je suis roi ? Il a dit je suis roi quand il était couvert de crachats, sanguinolents, écrasés par la douleur face à son juge, et il déclare à ce moment-là sa royauté. C'est étrange. Et pourtant, c'est par là qu'il indique dans quel sens il est roi. Je suis roi. Et pour comprendre un peu cette royauté, nous pouvons nous référer à la première lecture d'aujourd'hui. Pour dire qu'il est roi, il parle d'un berger qui s'occupe de son troupeau. Actuellement, à notre époque, les troupeaux, les bergers, ça ne nous dit pas grand-chose. Mais il faut savoir qu'un berger et son troupeau, c'était une grande amitié, c'était une relation d'amour, de tendresse. Et pour bien montrer ce lien d'amour qui liait le berger à son troupeau, il dit ceci, c'est moi qui ferai paître mon troupeau. Il n'enverra pas quelqu'un, c'est lui-même qui viendra, lui-même. Dans les endroits où mes brebis ont été dispersées, un jour de brouillard et d'obscurité, il vient justement parce qu'il sait que nous sommes dans la nuit, dans l'incertitude, dans le doute, dans la recherche. C'est moi qui ferai paître mon troupeau. C'est moi qui le ferai reposer. La brebis perdue. Je la chercherai. Je n'enverrai pas quelqu'un la chercher. J'irai moi-même la chercher. Il ira, il se reînera aux rochers, aux ronces, jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Je la chercherai, l'égarer, je la ramènerai. Et il la ramènera comment ? Bien sur ses épaules, dans un des textes de l'Évangile, le bon pasteur, un des textes les plus beaux. Il la prend sur son épaule, au lieu de lui donner une raclée, pour lui dire une espèce de salope, « Tu m'as fait travailler, tu m'as fait suer pour te chercher, je la prendrai sur mon épaule. » Et la brebis qui est faible, je lui redonnerai des forces. Celle qui est grasse et rigoureuse, je la garderai, et je la répète avec justice. Eh bien, l'image du roi que Jésus a voulu adopter est celle du berger. Je suis le bon berger, je suis le bon pasteur. Un homme habillé de façon tout à fait simple, ordinaire, un simple paysan, avec une brebis sur l'épaule. Nous connaissons bien ces images un peu rose-bonbon, un peu fade quelquefois, mais qui signifient quelque chose. Eh bien, j'essaye de m'imaginer ce pasteur avec cette brebis sur l'épaule. Elle l'a trahi, elle s'est égarée, elle lui a enlevé l'âme, et il lui parle à l'oreille, « Qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi cela ? » « Sois sage, je te ramène. J'ai tourné toute la montagne pour te trouver. Maintenant, ça y est, tu rentres, tu seras gentil. » Ce cœur à cœur, ce cœur à cœur du bon pasteur avec sa brebis, ce cœur à cœur du roi avec son peuple, ce n'est plus le potentat sur un trône, entouré d'une cour royale. Non, c'est, il faut vous dire une chose, tant que Dieu n'a pas conquis le cœur de l'homme, il n'a rien fait, il n'a rien gagné. Avoir un empire d'esclaves écrasé à ses pieds, l'encensant, ça n'intéresse pas. Nous connaissons ça, nous connaissons ça. Nous l'avons trop connu. Ce XXe siècle et tous les siècles qui nous ont précédés. Régner sur un peuple écrasé, ça n'intéresse pas. C'est le cœur de l'homme qu'il veut gagner. C'est mon cœur qu'il veut gagner. C'est mon amour qu'il veut gagner. C'est cette intimité qu'il veut gagner, dans laquelle il veut pénétrer. Le roi est celui qui règne sur des cœurs et pas sur des corps. Son royaume, quand il disait « Mon royaume n'est pas de ce monde », il voulait justement opposer ce royaume de puissance, de fla-fla, de grandeur humaine à un autre royaume. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre cette royauté de l'homme, cette royauté du Christ sur l'univers. Il travaille discrètement dans cette histoire humaine qui est la nôtre. On ne le voit pas apparaître. On ne le voit pas se manifester. On ne le voit pas faire des miracles. C'est fini tout ça. Il travaille dans les cœurs. Et si nous voulons que la bataille soit gagnée, si nous voulons que son règne arrive, comme nous le disons dans le Notre Père, si nous voulons son triomphe final, c'est dans ce sens qu'il faut travailler. Dans le sens de l'évangile d'aujourd'hui, j'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais en prison, et vous m'avez aidé, vous m'avez soutenu, vous m'avez aimé. Le Christ, dans la mesure où nous l'accueillons dans le plus pauvre d'entre nos frères, nous le faisons régner, nous le faisons gagner la bataille. La bataille qui se livre n'est pas sur le plan des partis politiques, d'une conquête de territoire, d'un pouvoir temporel. Tout ça, on voit ce que ça fait, on voit ce que ça donne, on voit le résultat. Une catastrophe. Le Christ, dans l'obscurité des cœurs, la discrétion de notre vie la plus intime, il avance. Et si nous voulons que ce règne arrive, que cette royauté s'installe, essayons de lui donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'il règne en nous par cet amour qu'il est venu instaurer sur terre. Amen. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.